Bonjour les enfants, nous allons faire l'anglais aujourd'hui. Alors, we'll go through more prepositions. Alors, il y aura quelques prépositions qu'on va étudier en profondeur aujourd'hui. Ok? We have the word behind. En français, ça veut dire derrière. Behind, ça veut dire derrière. Through, ça veut dire par. Through, ça veut dire par. During, ça veut dire pendant. During, ça veut dire pendant. Tandis que le mot across veut dire à travers. Across veut dire à travers. Alors, je vais prendre quelques exemples pour simplifier les explications. Examples with the word behind. Ok? The boy is hiding behind the curtains. The boy is hiding behind the curtains. Si j'ai la traduction en français, je vais dire le garçon se cache derrière les rideaux. Quand on se cache, on cache toujours derrière quelque chose, pas devant. The ruler is behind the cupboard. The ruler is behind the cupboard. Ça veut dire en français, la règle est derrière le buffet. Examples with the word through. Examples with the word through. Through, comme on dit, c'est par. The train passed through a tunnel. The train passed through a tunnel. Excusez-moi. Si j'ai la traduction en français, je vais dire le train passe à travers un tunnel. Le train passe à travers un tunnel. The thief entered through the window. The thief entered through the window. Alors, si j'ai la traduction en français, je vais dire le voleur entra par la fenêtre. Le voleur entra par la fenêtre. Now we proceed with the word during. Ça veut dire, on a dit tout à l'heure, c'est le mot pardon. It was raining during the night. It was raining during the night. Ça veut dire, il a plu pendant la nuit. Il a plu pendant la nuit. I met Sarah during my stay at my aunt's place. I met Sarah during my stay at my aunt's place. J'ai à traduire, je vais dire, j'ai rencontré Sarah pendant mon séjour chez ma tante. J'ai rencontré Sarah pendant mon séjour chez ma tante. C'est le mot during. Now let's proceed with the word across. Examples with the word across. There is a bridge across the river. There is a bridge across the river. Ça veut dire en français, il y a un pont à travers la rivière. Vous savez qu'un pont est très important pour qu'on puisse traverser la rivière. She walked across the road. She walked across the road. En français, ça veut dire, il marche à travers le chemin. Il marche à travers le chemin. Now, let's proceed now with what we call the opposites. Alors ici, on va utiliser the prefix. Alors un préfixe, c'est qu'on met devant un mot. C'est contrairement au suffixe. Un préfixe, on le met devant un mot. Opposites with un, un, as prefix. Happy, un happy. Family, un family, you see. On a vu, on a mis le mot un devant. Lock, unlock. Lock veut dire cadenasser. Unlock veut dire on enlève les cadenas. Ouvrir, par exemple. Lucky, unlucky. Lucky veut dire chanceux. Unlucky veut dire malchanceux. Believable, unbelievable. Ce qui est croyable devient incroyable. Popular, unpopular, unpopular, impopulaire comme on dit en français. Afraid, unafraid. Afraid, unafraid. Now, let's look with opposites with dis as prefix. Honest, disonest. Satisfied, dissatisfied. Vous avez vu, on a ajouté dis, ok? Appeal, disappear. Respectful, disrespectful. Embark, disembark. Embark, disembark. Alors, quand il y a un vowel là, le S va avec le voyeur. C'est-à-dire, disembark. C'est pas comme ici, un disrespectful. Parce qu'il y a une consonnette. On doit prononcer les consonnettes. Like, dislike. Like, and obey, disobey. Vous voyez, ici on dit like, dislike. Le S se prononce. Mais ici, quand il y a un vowel juste après le S, we have to link the S with the O, disobey. On ne dit pas disobey, on dit disobey. Sous-titrage Société Radio-Canada